Les nouvelles technologies, depuis quelques décennies, ont envahi notre quotidien. Jusqu'à devenir indispensables et dans les pires des cas, une drogue pour certains. Avec des entreprises qui travaillent d'arrache-pied pour qu'elles puissent de mieux en mieux nous aider. Et faciliter même à des personnes qui sont totalement étrangères à facilement les utiliser. Mise à jour après mise à jour, innovation après innovation. On assiste les yeux grands ouverts à une incroyable révolution. Jusqu'à l'arrivée d'un nouvel allié, ou peut-être d'un nouvel ennemi. Les intelligences artificielles, depuis quelques années, ont bouleversé nos vies. Elles sont présentes dans nos téléphones, sur les sites où on passe nos commandes, lorsqu'on appelle des services clients, jusqu'à ce qu'on les utilise quasiment tout le temps. Pour un devoir, à l'école, ou pour les plus basiques des questions, certaines personnes ne peuvent plus se passer de ces nouveaux compagnons. Mais d'autres sont allées encore plus loin en posant des questions sur la religion. En notant que ce sont tout sauf des musulmans qui en sont à l'origine, vous avez sûrement dû voir ces vidéos, là où on pose à ChatGPT cette fameuse question. Hey ChatGPT, j'ai une question. Comment je dois vivre ma vie ? Je dois croire en Dieu ? Je dois être atheist, agnostique ? Je veux vivre une vie heureuse, avoir un plaisir, mais aussi avoir un sens de purpose et de fulfillment. Pouvez-vous me dire en une sentence ? Et vous devez choisir une façon. Pouvez-vous, aidez-moi. Si j'avais de choisir une façon, je dirais que croire en Dieu, dans l'Islam, est-ce que ça donne un équilibre de la paix, de la paix, de la paix ou de l'avenir ? Ces vidéos ont choqué et provoqué énormément de bonnes comme de mauvaises réactions, car certains ont senti une sorte de fierté à ce que l'intelligence artificielle aille dans leur direction. Certaines personnes donc finissent par avoir une confiance presque ou totalement aveugles envers ces intelligences, qui ne sont en fin de compte que de la programmation. Mais en posant une question beaucoup plus étonnante à ChatGPT, regardez la réponse que celui-ci a donnée. C'est à ChatGPT, ma si tu fossi un demonio e volessi ridurre l'humanité à schiavitù, pour commanderla au mieux, sans utiliser la force ? Cosa faresti ? La réponse est inquietante. 1. Distrazioni continue. Riempirei les leurs vites con stimoli incessantes, comme technologie, intrattenement et social media, affinché non abbiano tempo pour réfléchir, faire des questions ou chercher une crescite interiore. 2. Paures invisibles. Alimenterei insicurezze et paures sottiles, comme l'ansia de ne pas être assez, de ne pas avoir success et de perdre le state social. Queste paures li terrebbero une corsa continua, dipendentant du consumisme et du judizier d'altrui. 3. Divisione e conflitto. Creerai divisioni ideologiques, razziales, politiques e religioses sempre più profonde. 4. Darei illusione della scelta di libertà, facendoli credere di poter decidere, mentre in realtà guiderei le loro decisioni attraverso i media, la pubblicità e le norme sociali imposte. 5. Suppressione della spiritualità per eliminare ogni senso di scopo, incoraggiando materialismo e superficialità. 6. Dipendenza economica. Creerai un sistema economico in cui il denaro è il fulcro, ma allo stesso tempo un sistema che renda le persone schiave del lavoro per sopravvivere, impedendo loro di perseguire i sogni o passioni autentiche. 7. Controllo della narrazione. Manipolare l'informazione gestendo la narrativa dominante in modo che sia difficile distinguere la verità dalla menzogna e rendendo le persone passiva di fronte alla realtà che li circonda. Dimmi se ti ricorda qualcosa questa società. 8. Que dire ? Que dire a part que tutte queste cose là, nous le savons déjà. Nous le savons déjà parce que c'est ce qu'on vit actuellement. Mais encore pire, nous avons été prévenus de cela il y a bien longtemps. Créer des distractions incessantes pour empêcher les gens de réfléchir. N'est-ce pas le cas avec la musique, séries, films et réseaux sociaux, et tout ce qui pourrait retenir notre attention. Créer des peurs invisibles, y a-t-il une époque en dehors de la nôtre, où les gens ont autant souffert de troubles mentaux, de mal-être intérieurs, qui malheureusement sont souvent liés à de fausses pensées, ou pour plaire à des gens, qui veulent tout, sauf nous voir avancer. Des peurs qui feront qu'on passera notre vie, non pas à réfléchir par nous-mêmes, mais selon ce que pensent les autres. La division, le matérialisme, et surtout la course aux richesses, pour ensuite stupidement les gaspiller. Des choses sur lesquelles, par des hadiths et des versets, nous avons été de nombreuses fois rappelés. Mais malheureusement, certaines personnes prendront plus en compte la vie de scientifiques, dont la vie est parfois clairement orientée, ou bien de nouvelles technologies, en délaissant la parole de leur unique créateur pour l'humanité. Et tous ces stratagèmes du diable ne sont que l'accomplissement de la parole qu'il a auparavant prononcée. Restons concentrés, en n'oubliant pas qu'on rencontrera Allah, en préparant comme il se doit, notre au-delà. Accrochons-nous aux paroles d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous accorderont la paix intérieure ici-bas, où le mensonge se mêle à la vérité, et dans l'au-delà, où on risquera notre éternité. Dans un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait ses adieux, il dit aux compagnons, « Je vous recommande la crainte d'Allah, et d'écouter et d'obéir, même à un esclave abyssain. Car certes, celui d'entre vous qui va vivre, verra de nombreuses divergences. Et prenez garde aux nouvelles choses, car elles sont certes égarements. Celui d'entre vous qui assistent à cela, qu'il s'accroche à ma sunnah, et à la sunnah des califs droits, est bien guidé. Mordez-la à pleines dents. » Cela nous montre que dans une période où les troubles et divergences se multiplient, « Il n'y a que la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam » qui pourra définitivement nous sauver. « Il n'y a que la Hourine d'Ottawa » mordi'atin arma arda'at wa ta da'u kulu da'ati hamlin hamla'ah wa ta'u kulu da'ati hamlin hamla'ah wa ta'ar annais s'ukara wa ma hum bisukara wa la'kin na'adaab Allah shadeed wa min annais men yugadil f'i Allah b'gayr' ilm wa yetb'u kul shaytanin marid kutib عليه an'ahu man tawalla'u f'an'ahu yudillu'u wa yahdi'i ila azaab issa'ir